Une illustration populaire et simple de la Trinité a été utilisée par l'image de la pomme. La peau, la chair et les pépins du fruit composent toute la pomme, tout comme le Père, le Fils et l'Esprit composent tous Dieu. Cette illustration a la même faiblesse que l'illustration de l'œuf, à savoir que les parties de la pomme considérées indépendamment ne sont pas la pomme. En revanche, chaque personne de la Trinité prise indépendamment est toujours Dieu. L'œuf de poule se compose d'une coquille, d'un jaune et d'un blanc d'œuf, mais il s'agit d'un seul œuf. Les trois parties créent un tout unifié. Le défaut de cette illustration et d'autres similaires est que Dieu ne peut pas être divisé en parties. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un en essence. Mais on ne peut pas en dire autant de la coquille, du jaune et du blanc d'un œuf. Une autre illustration a été créée par Saint Patrick. Alors que Patrick évangélisait le peuple de l'Irlande antique, et l'expliqua le concept d'un Trinité en utilisant une plante très courante en Irlande, le trèfle, un membre de la famille du trèfle avec trois petites feuilles vertes sur une seule tige. Une légende raconte que Patrick, au cours de ses voyages, a rencontré des chefs de tribus irlandais dans une prairie. Les chefs de tribus étaient perplexes quant à la doctrine de la Trinité. Alors Patrick s'est penché et accueillit un trèfle. Les trois feuilles, dit Patrick, sont toujours une seule plante, tout comme les trois personnes de la Trinité sont un seul Dieu. Une autre légende est similaire, sauf qu'elle montre Patrick en train d'enseigner dans la province de Connacht, où il s'est adressé aux filles du roi. L'analogie du trèfle est peut-être meilleure que celle de l'œuf et de la pomme, bien qu'elle partage la faiblesse de divers dieux en partie. En fait, une autre administration de la Trinité implique les différents états de la matière, solides, liquides et gazeux. Expliquer la Trinité avec des choses de ce monde n'est pas efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada